salut à tous j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais hyper donc aujourd'hui je vais vous présenter le top 5 des jeux gratuits sur android donc c'est les cinq jeux que j'ai préféré entre fin 2013 même voir début 2013 jusqu'à aujourd'hui début 2014 donc c'est cinq jeux gratuits bien sûr je veux pas vous mettre des jeux payants ce serait débile donc c'est mes fétiches donc il y en a qui vont dire que pourquoi ils parlent de ce jeu là alors qu'il est nul peut-être mais voilà donc si temple run 2 ça sera le numéro 5 n'est mon top 5 donc temple run 2 gratuit il est sorti je crois en cet été très bon très bon jeu donc je veux pas vous faire des parties à chaque fois mais voilà je vous fais montrer à chaque fois de même si je vous fais montrer des parties la vidéo va durer un peu trop longtemps et c'est une petite vidéo que je voudrais vous faire donc très bon jeu rien dire ça vaut le coup moi je vous dis testez le donc c'est numéro 5 1 de mes préférés en plus une belle qualité graphique pour un jeu gratuit un free to play quoi voilà c'est vraiment bien fait en plus par rapport au temple run 1 il est vraiment mieux le 2 on n'est pas déçu le 1 il y avait plus de trucs si on est plus accédé à des niveaux on devait payer là le 2 ça va il ya plus de trucs gratuit donc ça vaut le coup donc allons on va passer au numéro 4 donc pour moi le numéro 4 serait ce bruit surfer donc c'est pas vraiment un jeu de 2013 et bien sorti bien avant mais voilà donc c'est un bruit surfer très bon jeu toujours apprécié même depuis qu'ils sortent très longtemps mais toujours après c'est toujours des nouveautés voilà en tout cas ça vaut vraiment le coup en plus là c'est ce bruit surfer miami il ya eu plein de nouveautés 1 voilà donc ça vaut vraiment le coup donc pour rendre pour le play store il se trouve je crois troisième mais moi je dirais qu'il se trouve quatrième parce qu'il ya d'être meilleur jeu que celui là mais voilà toujours apprécié par les petits comme mais moi en tant que gamer je suis toujours apprécié par jeu parce que ça détend par exemple dans le bus tout ça j'aime bien jouer avec mon smartphone donc voilà allez passons au top 3 donc voilà le top 3 serait fruit ninja le fruit ninja gratuit bien sûr donc par rapport au fruit ninja player on n'a pas accès à tout mais on a accès vraiment à pas mal de choses c'est un très vieux jeu tout à fait mais toujours apprécié par les joueurs de tablettes et de smartphone android après y'a pas grand chose à dire je pense que on en a déjà assez dit sur ce jeu voilà je pense que ce jeu là comme subway surfer et temple run 2 ça va durer pendant plusieurs années encore et à un moment ça va être lassant mais là je crois que ça va faire un an ou deux qui sur qui sur le top du marché voilà donc voilà prenez le ça vaut le coup passons au top 2 bah pour le top 2 c'est un jeu très 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 connu en ce moment au début il était pas très connu mais voilà c'est un jeu en ce moment qui qui va des records c'est clash of clans désolé pour l'accent mais voilà c'est un jeu magnifique pour tout son multi joueurs même son solo il est parfait pourquoi parce que c'est un jeu qu'on peut jouer entre potes voilà c'est rigolo voilà moi je me tape des délires avec mes potes y'a rien à dire après il ya quelques défauts mais moi ça vaut le coup il est gratuit c'est un jeu de rôle mon jeu seul souci c'est qu'il manque des mises à jour de nouveautés mais voilà donc c'est mon numéro 2 de ce jeu donc je vous vous le recommande de le télécharger passons au top 1 donc pour moi le top 1 serait world diamond world diamond pourquoi bah parce que c'est la première fois que microsoft fait un jeu avec la possibilité de se connecter avec son compte xbox donc ça c'est sur android bien sûr c'est c'est énorme c'est un nouveau pas pour les tablettes android voilà et moi qui aime bien gagner beaucoup de succès ça m'a permis de gagner 50 g donc je suis content en plus c'est un jeu où il faut réfléchir on ça change des jeux de guerre les jeux de stratégie là c'est vraiment bien donc c'est le top du top en ce moment je pense donc je vous le recommande n'est pas très que très connu par tout le monde mais téléchargez le il est sur ios aussi donc voilà pour tous les jeux que je vous ai proposé là sont sur android et ios mais bon pour ios euh je ne sais pas si c'est le top 5 que j'ai proposé par android sera le même parce que je suis pas sur ios moi je suis pas fan des ios donc voilà donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous recommande ces 5 jeux que je vous ai proposé bientôt une nouvelle vidéo sera proposé du top 5 des applis et du top 5 des jeux payants allez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon jeu à tous et bon jeu à tous